Une crème d'autorité religieuse issue de toutes les communautés prennent part à ce panel de haut niveau sur la paix organisée par l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Dans moins de deux mois, les Ivoiriens seront appelés à élire leur président de la République. Un scrutin important qui pourrait donner lieu à toutes sortes de confusions si chacun ne joue pas sa partition. L'imam Issouf Doumbia, lors de son exposé, a fait savoir que Dieu est paix et amour et nous devons de vivre comme lui pendant cette période de doute. Faire la paix, ça doit être vu de deux manières. Il doit avoir la paix entre l'homme et son créateur et entre l'homme et son semblable. Merci aux organisateurs qui se soucient de cette période qui est très sensible. Et il faut, en tant que religieux, que nous jouons notre rôle. Il s'agit aux Ivoiriens et aux habitants du pays de vrai à mettre un terme à toutes les formes de violence en engageant tous les acteurs de la vie sociopolitique à s'asseoir pour un dialogue vrai et sincère devant nous conduire à la paix. Sur cette question, le père Augustin Aubroux s'est interrogé sur la question de la vraie paix qui, selon lui, est sans cesse à construire. La paix est le fruit de l'amour qui va plus loin que les avantages procurés par la justice face aux conséquences de la guerre et des conflits. Car la violence spécialement, lorsqu'elle conduit jusqu'aux abîmes de l'humanité et de la détresse, laisse toujours en héritage un loup fardeau de douleur. Le vivre ensemble est mis à mal pour des intérêts partisans, souligne pour sa part le très révérend Tata Marcel. L'actualité sociopolitique ivoirienne commande que chacun y met du sien à la recherche de la paix. La paix, oui, la paix, du point de vue biblique, est une vertu essentielle et fondamentale que Dieu communique aux croyants et que celui-ci est appelé à vivre avec lui-même, avec son prochain et avec Dieu. Ce panel, constitué des guides religieux et membres de la société civile, est la troisième étape de la caravane pour la paix de l'église méthodiste Uni-Côte d'Ivoire, qui s'engage pour des actions de sensibilisation à la paix en Côte d'Ivoire avant les échéances électorales à venir.